Quelques-unes, tombées déjà, créent cependant des espaces de détente et de jeux pour les enfants. Des terrains gagnés sur la promiscuité, choses rares, tant pour une casbah qu'une médina. Omar, quelle est la différence entre une médina et une casbah ? Alors la différence entre casbah et médina. La casbah c'est une forteresse, c'est un genre de forteresse, elle est fermée par des portes et surveillée. Tandis que la médina, elle est ouverte, elle a plein de portes, mais elle est ouverte, elle n'est pas surveillée. Il n'y a pas de contrôle. Pour l'étranger, par exemple, pour la casbah, il faudrait qu'il arrive à certaines heures, instauré bien sûr par le dé, il faudrait qu'il sorte de la cité, de la forteresse. C'est ça la différence. Ici, chez nous, à la casbah, il y a sept portes. C'est contrôlé par sept portes. Il y a la porte de la mer, la porte de Bebushdid, la porte de Bebelwed, la porte de Babazoun. Tout ça, ces portes, elles sont fermées le soir. Omar est la cinquième génération d'une vieille famille casbahji. Avec lui, nous poursuivons la découverte, derrière les murs cette fois, car il nous ouvre la porte de sa maison. Eh bien, j'habite ici, en rue des Vandales, dans cette maison. Et je vais vous présenter ma femme, qui va vous faire visiter la casbah, quoi, la maison. Bonjour, soyez les bienvenus. Rentrez, rentrez. Alors, cette maison traditionnelle. Oui, c'est une maison traditionnelle de la casbah. En général, toutes les maisons à la casbah ont un patio, parce que vous allez remarquer que toutes les maisons ont une seule façade dont les fenêtres sont à l'extérieur. Sinon, elles respirent du milieu. Donc, dans chaque maison, il y a un puits, comme ici, vous pouvez voir. Sinon, il y a des maisons qui n'ont pas de puits, mais il y a toujours un point d'eau. C'est une fontaine. Et les plus grandes, il y a même des jardins d'intérieur. Alors, là, c'est l'étage nuit, là où il y a les chambres, où il fait d'ailleurs plus frais. Traditionnellement, dans les maisons de la casbah, il n'y a qu'un seul étage. Et au deuxième niveau, il y a juste une petite chambre, qu'ils appellent la chambre des invités, parce que c'est la plus éclairée. Mais mes beaux-parents, à l'époque, ont rajouté un étage-vie, salon et cuisine. Là, vous pouvez voir la chambre, si vous voulez. Ça, c'est ma chambre. Et de l'autre côté, c'est la chambre d'un de mes enfants. Mais ce n'est pas évident d'entretenir une vieille maison. Ce n'est pas évident. Mais on essaye. On essaye de la restaurer avec les matériaux d'antan. Et une maison aussi bien restaurée, la casbah n'en contient pas des dizaines. Mais les mentalités changent. Et l'on prend conscience que tout ce patrimoine, fer forgé, mosaïques anciennes, lustres, colonnades travaillées et tissus soyeux, constitue un trésor de savoir-faire depuis des siècles. Alors, ça, c'est la richesse de la maison. Comme vous pouvez voir, cette vue, qui pour moi n'a pas de prix. Depuis des générations, sur les terrasses entrelacées, lorsque le soleil décline, les femmes se réunissent pour exorciser leurs craintes dans une société qui ne leur a pas toujours fait de cadeaux. Elles écoutent les poèmes populaires de la conteuse, la Bokala, en faisant des voeux pour de meilleurs lendemains. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Des textes poétiques anciens, on en trouve aussi dans la musique shabbi. Très présente dans toutes les couches sociales lors des événements religieux, elle est un formidable vecteur de la malgérienne par la voix du maître, El Hadi El Anka. Le mot shabbi vient du mot shab. Shab, c'est le peuple. Donc, on peut dire que c'est la musique du peuple qui reflète tout ce qui vit le peuple, comme bonheur et malheur et vainement et tout ce qui s'ensuit. Elle s'est différencée de la musique classique andalouse qui nous a été importée d'Espagne après la chute de Grenade en 1492. Ils ont ramené toute leur culture d'Espagne, les grandes bases, les modes, les rythmes, etc. Et elle a été innovée par nos maîtres et notamment mon père, Laya Rahmo, Hadjou Hamad El Anka. Aujourd'hui, l'orchestre shabbi se constitue d'instruments précis. La mandole qui a été commandée par mon père, Laya Rahmo, que j'ai dit, qui était l'innovateur de cette musique et qui est devenu aujourd'hui un instrument impératif pour chanter le shabbi. Il faut la mandole pour chanter le shabbi. Il faut la mandole, il faut le bonjour, il faut le violon, il est faux. Et maintenant, si on veut s'étaler un peu sur les instruments, on peut aussi ajouter le piano, ajouter la guitare, le violoncelle, etc. Et pour ce qui est des rythmes, on a le drbuka et le tar, l'instrument. Donc voilà en général les instruments qu'il faut pour faire la musique shabbi. C'est ici, dans ce musée national des arts et traditions populaires, que l'on ressent toute la richesse d'Alger. Le palais fut construit en 1572. Il est racheté deux siècles plus tard par un ministre du Dei Hussein, qui le destine à sa fille devenue aveugle pour s'être, dit-on, trop regardée dans un miroir. Le palais accueillera même en 1860 Napoléon et Eugénie, lors de leur séjour en Algérie. Avant de devenir en 61 et jusqu'à ce jour, le témoin de l'art populaire algérien. L'art, la poésie, la musique, mais plus que tout le théâtre furent des moyens de véhiculer les préoccupations du peuple et des outils de lutte pour l'indépendance et la reconstruction du dialogue social. À l'Opéra d'Alger, nous retrouvons un grand nom du théâtre algérien, la célèbre comédienne Madame Fathia Barbare. J'allais au théâtre algérien qui s'appelait l'Opéra d'Alger, j'avais 10 ans, j'allais avec ma mère et j'assistais tous les vendredis après-midi qui étaient spécialement que pour les femmes et je voyais les pièces de théâtre et là j'étais vraiment tombée amoureuse du théâtre et j'ai dit à ma mère, écoute, un jour ou l'autre, je voudrais être comédienne. On faisait des pièces de théâtre avec des messages. On a participé à la guerre de libération avec des pièces de théâtre sans que la France s'en percevait, c'était des messages qu'on donnait. On a participé indirectement. La voix des intellectuels et le brassage des idées, c'est à la terrasse du Tantonville que cela se passe. Une institution depuis 1870. Les familles y passent des après-midi entières à discuter du temps qu'il fait et qui passe. Les familles, tiens parlons-en, l'accueil algérien passe pour être l'un des meilleurs du Maghreb. Pas ou peu de tourisme, des rapports vrais et pour nous une belle occasion de franchir l'intimité de la tribu et aborder avec la famille Kerkoub la culture culinaire. Voilà, on est en train de préparer le repas. Voilà, Nébila, on prépare le repas. Vous avez la friture des bourreques ? Voilà, on va faire frire les bourreques pour qu'ils soient bien chauds. C'est une pâte qu'on prépare et qu'on laisse reposer. C'est à base de farine, de sel et d'eau et un peu de gras. Et puis voilà, on met une farce à l'intérieur. Ici, il s'agit donc de la viande hachée et des épinards. Voilà, puis on met des oeufs dessus. Par exemple, pendant le Ramadan, c'est la chose par laquelle on commence avec la chorba que vous allez voir tout de suite, qui est également une appellation d'origine ottomane, qui veut dire soupe. Et c'est la soupe nationale très riche. Ici, c'est une soupe, une soupe à base de viande et de blé concassé, qu'on appelle chorba, comme vous l'avez dit. Voilà, qu'on appelle chorba. Voilà, là, donc j'ai laissé, donc pour la fin, ce qui lui manque, c'est, attendez. Ça, c'est de la menthe séchée, hein. Je vais prendre un peu de menthe séchée. Voilà, je vais faire ça entre mes mains. Alors nous, ici, à Alger, donc on met de la viande et de l'oignon. Ensuite, on met un peu de courgettes, qu'on coupe en tout, tout petits morceaux, un peu de carottes. Vous voyez, donc, on met quand même un peu de légumes. On met des pois chiches et des petits pois aussi. On met des petits pois aussi à l'intérieur. Voilà, quand on fait cuire ensuite, on fait, donc, bouillir de belles tomates rouges, bien rouges. C'est une affaire de femmes, on va dire, à 90%, dans 90% des cas, c'est les femmes. Les hommes s'intéressent, mais vraiment, c'est par passion. Mais sinon, c'est la femme qui cuisine pour son mari. C'est la maman qui cuisine pour ses enfants, que ce soit filles ou garçons. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est cuisine, maison, ménage, c'est la femme. En Algérie, c'est la femme. Oui, bon, c'est pas nouveau pour moi parce qu'à la maison, ça se passe. Oui, je fais tout le fait. Je m'exprime trop mes habitudes. Exactement. Donc, ça a évolué, effectivement. Pourquoi ? Parce que, vous pouvez dire, 80% des mamans travaillent maintenant, travaillent dehors. Donc, elles n'ont plus le temps d'être à la maison, de préparer. Et là, le mari, quand il rentre, il est obligé de mettre la main à la patte s'il veut avoir le repas rapidement sur la table. Je pense que les choses ne sont pas vraiment figées actuellement. Pour la nouvelle génération, je pense qu'on fait les spaghettis, on fait la pizza. Moi, ma femme, elle est très, très contente quand je décide de faire à manger. C'est vrai qu'avec le travail, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense que dans la tête, c'est quelque chose qu'on accepte bien, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font à manger, je pense, mieux qu'une autre fois. Ça, c'est sûr. La rejta se mange lors du ramadan, tous ensemble, dans le même plat. Composé d'agneau, de navets et de pâtes. Du sucre lent, il en faut pour tenir toute la nuit. Et le plus souvent, en chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.